Donjons Dragons est l'un des jeux de rôle les plus connus au monde, mais il y a à peine quelques décennies, le jeu a failli disparaître complètement. Nous allons donc explorer l'âge des ténèbres de Donjons Dragons, cette période historique où le jeu a pratiquement disparu de la surface de la carte et on va essayer d'analyser pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Dans la dernière vidéo, on a exploré les origines de ce jeu de rôle et donc on va reprendre là où on a laissé, c'est-à-dire en 1985. Gary Gygax, co-créateur du jeu qui était jusque-là président de TSR, la compagnie qui édite les règles de Donjons Dragons, venait d'être démis de ses fonctions par Lorraine Williams. Lorraine Williams est un personnage très controversé de l'histoire de Donjons Dragons. C'est une femme d'affaires qui a fait des manœuvres dans l'ombre pour prendre le contrôle de la compagnie. Certains vont dire que c'était vraiment pour défendre la compagnie de la malgérance de Gygax qui avait visiblement fait certaines décisions questionnables. Gygax, avec ses grosses dépenses pour créer un film de Donjons Dragons, avait pratiquement plongé la compagnie au bord de la faillite. On peut dire beaucoup de choses sur Lorraine Williams, il y a des choses terribles qui se sont dites sur elle, mais malgré tout, il faut le dire, Lorraine Williams a été capable de maintenir la compagnie à flot malgré les dettes. Parce qu'on se rappelle, T.S.R. croule pratiquement sous les dettes au moment où Lorraine Williams prend le contrôle. Alors comment la compagnie a-t-elle subsisté au moins jusque dans les années 90? La réponse, c'est les livres. Donjons Dragons, c'est aussi un paquet de romans fantastiques. Donc à l'époque, déjà, il y avait le couple des Hickman, Tracy et Laura Hickman, qui avaient publié une série de modules très populaires pour Donjons Dragons et qui ont créé un univers complexe qui devient un roman Dragonlance. Et ces romans-là, ça vend énormément. Puis les romans, c'est une bonne façon de faire de l'argent à l'époque. Surtout que Donjons Dragons ont déjà un distributeur au niveau des livres, des entrées dans la plupart des magasins, des boutiques de livres du pays. Et ils vont aussi, en cours de route, découvrir de nouveaux auteurs qui vont continuer d'écrire dans l'univers interne de Donjons Dragons. Il y a même une série de bandes dessinées éditées par DC Comics où est-ce qu'on va parler de l'univers des royaumes oubliés, Dragonlance. Puis ces bandes dessinées-là se vendent très, très bien. En 1989, Zeb Cook, qui est un ancien quand même chez TSR, reçoit la responsabilité de créer la deuxième édition de Donjons Dragons. C'était quelque chose que même Gary Gygax avait commencé à réfléchir depuis longtemps, créé une édition qui permettrait de relancer la vente des livres du manuel du joueur, mais aussi de répertorier toutes les informations. Parce que pour jouer un paladin, un druide, un barde, c'était très compliqué à l'époque. Il fallait savoir dans quel supplément chercher, dans quel petit zine aller chercher une classe, un sort. Alors l'idée ici, c'était de rassembler cette information-là dans un seul livre. Malgré tout, la deuxième édition est très similaire à la version originale du jeu. Quelques nouvelles idées sont quand même introduites par Zeb et son équipe. Mais cette édition-là, même si elle est bien faite, c'est un beau produit, elle ne vend pas autant que la première édition du jeu, en fait. Advanced Dungeons & Dragons original est encore le produit le plus vendu de l'histoire de la compagnie. Il n'arrive pas à retrouver la magie de cette première édition-là. On a l'impression peut-être que Dungeons & Dragons souffre de la mise en marché des dernières années, des dernières décennies, où le jeu avait travaillé très fort pour rejoindre un public plus jeune. On se rappelle que le public clé pour TSR dans les années 80, c'était le public de 12 à 14 ans. Donc les jeunes garçons des États-Unis. Mais là, il se trouve en ce moment que le jeu a la réputation d'être un peu bébé, un peu passé de mode. Il y a eu beaucoup de nouveaux jeux de rôle aussi, c'est une période foisonnante pour le jeu de rôle aux États-Unis et ailleurs. Et le public un peu plus adulte va se tourner vers des expériences plus matures. Vampire la mascarade, Werewolf the Apocalypse, qui sont publiés dans les années 80-90. Et on a aussi des jeux comme Shadowrun, Cyberpunk, L'Appel d'Octulhu, qui a connu un gros succès depuis les années 80. Enfin, donc tous ces jeux-là vont sembler un petit peu plus sophistiqués pour les rôlistes de l'époque. TSR va commencer à publier un paquet de suppléments pour Donjons Dragons plus adultes. Planescape, un univers fascinant qui nous permet de plonger dans le multivers de Donjons Dragons, de prendre part dans des conflits entre des factions qui représentent des idéologies, des visions du monde. C'est superbement bien illustré, c'est une fable pour adultes. Mais tous ces suppléments-là finissent par se faire compétition aussi, vous comprenez? Donc oui, l'industrie du jeu de rôle a changé et TSR n'y trouve pas vraiment sa place. Et en 93, un événement va changer l'industrie du jeu pour toujours. Une petite maison d'édition presque inconnue, Wizard of the Coast, va lancer un jeu révolutionnaire. Un jeune étudiant en mathématiques, Richard Garfield, a créé un jeu de cartes à collectionner. Magic the Gathering. Magic, c'est un jeu formidable qui s'inspire bien sûr du lore, du monde fantastique de Donjons Dragons. Il y a plein de références subtiles à l'univers de Donjons Dragons, des artefacts, des sorts, des terres mystérieuses. Et ce jeu-là devient le plus gros succès, je pense, que l'industrie du jeu a jamais connue. C'est dur de comprendre l'ampleur de ce succès-là. On peut dire ce qu'on veut sur la qualité du jeu de Magic the Gathering, mais on ne peut pas nier que c'est un modèle d'affaires brillant qui a rapporté une fortune à ses créateurs. Et donc, à ce moment-là, tout le monde dans l'industrie du jeu se dit, il nous faut notre Magic. TSR ne fait pas exception, ils vont publier Spellfire, qui est un jeu de cartes inspiré de D&D. Malheureusement, la façon de fonctionner de la compagnie ne permet pas à Spellfire de rivaliser. Le jeu est intéressant, mais ils n'ont pas un budget suffisant pour vraiment créer un jeu mémorable. Les images sur les cartes sont des récupérations d'images qu'on a trouvées dans des manuels de règles de D&D. Et donc, malheureusement, ce n'est pas le succès qu'on attendait. On va même tenter de créer un jeu de dés à collectionner, qui s'appelle Dungeon Dice. Ça aussi, malheureusement, ça ne connaît pas le succès escompté. Et en plus, ça coûte extrêmement cher à produire. Toutes ces malchances, ces nouveaux produits qui ne décollent pas, c'est très mauvais pour les finances de TSR. C'est plus profond encore que ça, les problèmes de la compagnie. Ils accumulent une dette incroyable avec leur distributeur Random House. Je pense que c'est 11,6 millions que la compagnie leur doit. Donc, les invendus s'accumulent pour Dungeon Dragon et en plus, ils n'arrivent pas à payer les royautés pour leurs auteurs. Alors, Hera Salvator, les Hickmen, tous ces boulots aux oeufs d'or qui permettaient à TSR de rester à flot, ils quittent. Je vous dirais que ça sent le roussi. Et en 97, c'est la fin. Lauren Williams veut se débarrasser de TSR. Puis c'est là, je pense que plusieurs personnes vont dire que Dungeon Dragon est vraiment passé proche de l'oubli d'être jeté à la poubelle. Il n'aurait suffi que d'un souffle du destin pour que Dungeon Dragon ne soit que de l'histoire ancienne. Peut-être à ce moment-là que d'autres jeux de rôle seraient devenus les plus populaires au monde, mais c'est pas ce qui s'est passé. En 1997, Peter Atkinson, qui est alors directeur et fondateur de Wizard of the Coast, les génies derrière Magic, décident de faire une offre à Lauren Williams. Je pense qu'il y a là quelque chose, une lettre d'amour à Dungeon Dragon, parce qu'à ce moment-là, Magic sont multimillionnaires. Ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient avec cet argent-là, mais il est évident que dans leur création, il y avait vraiment un attachement émotif fort à D&D. Et c'est ainsi que Wizard of the Coast, l'éditeur actuel, devient détenteur de Dungeon Dragon. La transaction est effectuée pour 30 millions de dollars, quand même, et surtout que la compagnie a encore 30 millions en dette. Ce que Wizard of the Coast va régler en un tour de main, on s'entend que c'est pour dire à quel point Magic a été un succès, parce qu'on se rappelle que ça fait uniquement 4 ans que le jeu existe, et déjà 60 millions pour eux, c'est des pinottes. Très très rapidement, quelques jours même après la transaction, on annonce déjà que le jeu Dungeon Dragon va connaître sa troisième édition. On veut faire entrer Dungeon Dragon dans la modernité, on veut vraiment rattraper les autres jeux de rôle qui ont connu un succès foudroyant. Alors on va aller dans le cœur du jeu et on va changer des éléments clés. Tout le jargon de règles aussi va être réécrit avec le savoir-faire des gens de Wizard of the Coast. On s'entend qu'ils viennent de publier un jeu de cartes avec un jargon technique très très clair, alors ils veulent faire subir le même traitement à Dungeon Dragon. Et ça va donner ce qu'on connaît. Ceux qui ont joué à la troisième édition vont reconnaître ces chartes très complexes pour savoir comment faire pour attraper un adversaire, ou ces trucs très complexes pour lancer un sort, les attaques d'opportunité deviennent une règle officielle, etc. C'est pas un petit jeu. Tout ce que vous pouvez faire dans le jeu est maintenant encadré par des règles très strictes. Fait que oui, on le voit juste en regardant une page du manuel de la troisième édition. On est comme, oh mon Dieu, il y a tellement de mots par page, ça n'a pas de sens à quel point on en a rentré du contenu dans ce livre-là. Et surtout, la grande révolution, c'est ce qu'on appelle l'OGL. La troisième édition est lancée en 2000 et Ryan Dancy, qui est alors directeur de marque chez Wizard of the Coast, est très inspiré par ce qui se fait dans le monde du logiciel. Il est assez fréquent à l'époque que des logiciels soient lancés dans ce qu'on appelle une licence libre. C'est-à-dire que n'importe qui est autorisé à publier du matériel compatible avec le dit logiciel, dans le but de créer un écosystème dans lequel le joueur va trouver plus de contenu encore. Fait que l'OGL, c'est vraiment une tentative d'élargir le public de D&D. C'est une manœuvre commerciale qui va bien fonctionner. Déjà dès le lancement de la troisième édition, il y a des compagnies autres que Wizard of the Coast qui publient du matériel compatible avec cette nouvelle version de Donjon Dragon. Donc White Wolf vont lancer Scarred Lens, un univers compatible avec D&D. Puis c'est les créateurs de Vampire la mascarade, donc même eux veulent une part du butin de D&D. Puis oui, la troisième édition, c'est une édition qui est très qualitative, mais elle est un peu étourdissante. Et de l'autre côté, le gros défi, c'est la monétisation. Donc je pense que les gens de Wizard of the Coast savaient que D&D ne serait pas un projet qui ferait beaucoup d'argent, jamais autant que Magic. Parce qu'une fois qu'un joueur possède le livre des joueurs, il peut jouer pour toujours. Il n'a plus jamais besoin d'acheter autre chose. Et l'imaginaire, c'est génial, mais ça se vend bien mal. Alors oui, la troisième édition va connaître quand même un succès certain, mais il y a quand même certaines frustrations qui s'installent auprès de la base de joueurs. Par exemple, dès 2003, il y a un patch, donc une correction des règles, et on va rééditer tout de suite le livre dans sa version 3.5. Et là, il y a un paquet de joueurs qui se sentent trahis. Mais là, il faut que je rachète tous les livres. Le livre du maître, le livre du joueur, le livre des monstres, en 3.5. C'est beaucoup d'argent. Et le modèle d'affaires va soudainement être très tourné aussi autour de la publication de suppléments. Donc ça, on en a au moins un ou deux par mois. Un livre pour les rôdeurs, pour les classes sauvages, pour les magiciens, pour les combattants, pour des nouveaux dons, pour des classes de prestige, des aventures. C'est étourdissant. Et pour les maîtres de jeu qui débutent, étant donné que tous partagent ces règles-là, on a tous vécu le cauchemar dans la 3e édition de voir un joueur qu'on ne connaît pas arriver avec un supplément. Faire « J'ai fait une classe de prestige. C'est très intéressant. » Donc oui, la 3e édition, on adore ou on déteste. Mais ça a quand même cantonné Donjon Dragon à son rôle de petit jeu niche. Mais déjà, en 2007, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Une nouvelle édition du jeu est annoncée. La 4e édition de D&D. Quoi? Une nouvelle édition? Déjà? Ça m'a pris 6 ans à prendre les règles de la 3e édition, puis là, il va falloir que j'apprenne un nouveau système! Encore une fois, beaucoup de frustration accumulée dans la base de la clientèle de Wizard of the Coast et Donjon Dragon. Qu'est-ce qui a motivé la décision de publier si tôt une nouvelle édition? Et là, c'est la partie de la vidéo qui va sans doute entrer un petit peu plus dans la spéculation et l'analyse, plus que dans le report de faits historiques. Effectivement, ce n'est pas connu du public exactement tous les facteurs qui ont motivé la sortie de la 4e édition. Forcément, il y avait une décision commerciale, la 3e édition commençait à battre de l'aile, mais certains vont prétendre aussi que c'est dû à l'achat de Wizard of the Coast par Hasbro. Le géant du jouet Hasbro va racheter Wizard of the Coast à Pete Atkinson. D&D et Magic étaient pour entrer dans l'immense machine de la multinationale, multimilliardaire Hasbro. C'est une immense compagnie qui gère plein de franchises de jeux et de jouets. Donc, c'est eux qui ont Transformers, G.I. Joe, Monopoly, Cluedo, etc. Donc, autour de 2005, il y a une nouvelle philosophie interne chez Hasbro qui vise à essayer de prioriser certaines de ces franchises, de ces marques. Le but était d'établir quelle marque chez Hasbro est une marque core, centrale, et quelles sont les marques plus marginales, moins importantes. Les marques core, c'est une marque qui fait au moins 50 millions de dollars et qui est en chemin pour produire 100 millions de dollars par année. Donc, Magic, assurément, dès le départ, était une marque core pour Hasbro. Donjon Dragon, visiblement, n'était pas dans cette catégorie-là. C'est un petit hobby de niche qui est un peu un collatéral de l'achat de Magic, mais il y a quand même quelqu'un, quelque part dans l'organisation, qui s'est mis à faire le rapprochement en se disant « Donjon Dragon, c'est très similaire à un succès planétaire en ce moment que tout le monde joue, tout le monde parle, World of Warcraft ». Donc, World of Warcraft, c'était le jeu vidéo populaire de cette époque-là. C'est un des premiers jeux vidéo qui a popularisé l'abonnement mensuel. Donc, les gens, pour profiter de leurs jeux et jouer en ligne avec leurs amis, faire des raids, combattre des monstres, trouver des trésors, bien, ils devaient payer chaque mois un montant. Et ça, c'était ultra payant. Quelqu'un chez Hasbro s'est dit « Mais ce serait parfait, il faut que Donjon Dragon devienne un peu plus comme World of Warcraft ». Du moins, c'est ce que prétend la rumeur. Et même si certains vont balayer ces accusations-là en disant « C'est du cynisme ! » Il y a quand même eu des choix de game design intelligent dans la quatrième édition. Évidemment, la quatrième édition essayait de simplifier les règles de la troisième, de rendre le jeu plus accessible, plus juste, plus équilibré. Donc oui, il n'y avait pas que des inversions commerciales, mais on a quand même certains éléments de preuve qui nous portent à croire qu'il y avait quand même une intention de transformer Donjon Dragon en outil digital. Donc en 2008, on est tout près de la sortie de la quatrième édition et Wizard of the Coast ont publié une série de teasers qui présentent l'équipe de création, qui présentent le jeu de toutes sortes de façons. Dans un de ces vidéos-là, non seulement on voit Jeremy Crawford, un des créatifs au cœur de l'équipe de D&D 5e édition, même encore aujourd'hui, et on voit aussi un ordinateur dans lequel on peut voir D&D Insider. D&D Insider, c'était donc un projet très réel sur lequel l'équipe de Wizard of the Coast ont travaillé. C'était un compagnon digital qui permettait aux joueurs de Donjon Dragon de la quatrième édition de créer un personnage sur leur ordinateur et de partager une carte en trois dimensions virtuelles dans laquelle l'aventure pourrait se dérouler. Un VTT bien avant l'invention de Roll20, on était vraiment des années à l'avance et on sait que c'était réellement envisagé et qu'il y avait des projets en développement parce que l'outil figure dans les teasers de la quatrième édition en 2008. C'est pour ça que certains disent aussi que le design de la quatrième édition est tellement épuré. Toutes les attaques, les habiletés de classe sont calculées en cases. Donc quelque chose qui se fait très bien quand on a un outil virtuel de carte avec laquelle on peut interagir. Même chose pour les pouvoirs de chaque personnage qui semblait avoir été écrits de façon à ce que ce soit facile de programmer ces attaques-là dans un ordinateur. Donc il y avait de moins en moins d'informations narratives pour compter une histoire et de plus en plus d'informations tactiques, numériques qu'un ordinateur aurait pu rouler à l'époque. Donc D&D Insider aurait été le projet de Hasbro pour rendre Donjon Dragon une marque core dans lequel on aurait pu payer mensuellement et qui aurait pu devenir aussi gros que World of Warcraft. Mais c'est pas ce qui est arrivé. La quatrième édition a été accueillie de façon très très mitigée. Dans le livre du joueur, on trouvait très peu d'informations pour nous aider à raconter une histoire. Tout était tellement mécanique que là, carrément, certaines personnes y ont vu une tentative d'émuler un jeu vidéo et ça a découragé plusieurs joueurs. Il faut quand même préciser que D&D Insider va exister entre 2008 et 2020 comme outil digital pour aider les maîtres de jeu à rouler leur partie de la quatrième édition. Mais la table virtuelle qui permet de partager des cartes, ben, ça verra jamais vraiment le jour, même que le bêta est annulé en 2012. Peut-être que la technologie n'était pas encore rendue là. Il faut dire que tous les systèmes de vidéoconférence étaient à leur balbutiement. Skype venait tout juste d'être lancé. Il n'y avait pas de Zoom, pas de Discord. Donc, ça aurait été très difficile de vraiment rassembler des gens autour de cette table virtuelle. Qui plus est, les gens qui avaient envie de continuer à jouer à la troisième édition pouvaient facilement le faire. Il y avait tellement de matériel publié. Et la petite compagnie du nom de Paizo avait continué à publier du matériel compatible avec leur nouveau jeu Pathfinder. Pathfinder, c'est vraiment la troisième édition avec quelques petites twigs. Alors ça, c'est devenu très populaire. Jamais autant que D&D, mais il y avait beaucoup d'alternatives pour les rôlistes à l'époque. Alors voilà. Rendez-vous manqué avec l'histoire pour la quatrième édition qui aurait pu être l'édition révolutionnaire qui amène Donjons Dragons dans le monde digital. Pour se rendre à l'évidence, la jeune génération s'intéresse beaucoup plus aux jeux vidéo qu'aux jeux de rôle. Et il serait vraiment étonnant que les choses changent dans la prochaine décennie. À moins que... Dans la prochaine vidéo sur l'histoire de Donjons Dragons, je vais vous parler de la création des premiers Actual Play. Le fameux concept de partie de jeu de rôle filmé qui enfin répond à la question Comment ça joue ça, crime Donjons Dragons ? N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu sur le jeu de rôle et Donjons Dragons. Et si vous trouvez ça intéressant, les niaiseries que je raconte, n'hésitez pas à aller voir notre boutique itch.io. Vous allez y trouver entre autres une aventure pour la cinquième édition que j'ai écrite et le Masterclass où je présente ma vision des jeux de rôle et du rôle de maître de jeu. Merci d'être là tout le monde et on se retrouve dans une prochaine vidéo.